Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va traiter d'un plat dont je raffole. Un plat que tout le monde a déjà mangé, un plat délicieux, le petit salé aux lentilles. De quoi avons-nous besoin pour réaliser ce plat qui est à la fois très simple, mais qui nécessite deux ou trois petits ajustements qui le rendent de bon à savoureux. Dans un premier temps, blanchir la viande. Vous vous souvenez de la vidéo ? Blanchissez la viande. Quelle viande ? Palette de micel, un jarret de porc et un morceau de lard de poitrine. D'accord ? Non fumé. Des saucisses, en l'occurrence là j'ai pris la Montbéliard, mais ça peut être de la Morteau, même si je pense que la Morteau a une place différente dans la gastronomie française. La garniture pour faire cuire. Deux carottes, coupées en morceaux comme ça, c'est pour la saveur. Un oignon piqué de toute girofle. Un autre oignon et demi découpé en morceaux. Un bouquet garni et un petit peu de céleri branche. Ça parfume toujours de façon exceptionnelle. Du gros sel. Ensuite, on va le faire avec des lentilles. Et ces lentilles, on va les faire cuire avec des petits lardons. Mais ça, c'est un deuxième temps. Dans un premier temps, on va lancer la cuisson de la viande, du petit salé. Casserole, remplie de mido. On y dépose le jarret. On y dépose la palette. Et la poitrine. On prend toute notre garniture. On verse par-dessus. La viande a été blanchie avant. Très, très, très important. Du gros sel. On lance la cuisson pour une heure et demie. Au bout d'une heure, on intégrera les saucisses. Les saucisses vont cuire beaucoup plus facilement, plus rapidement. Donc, une demi-heure leur suffisent. On lance. À couvert. Pendant ce temps-là, on va mettre nos lentilles à tremper dans un volume d'eau. Mais c'est pareil, on attend une demi-heure pour le faire. Sinon, elles vont trop gonfler et elles vont cuire trop vite. À tout à l'heure. Nous sommes à une heure et demie de cuisson pour l'ensemble. J'ai mis à tremper pendant une petite demi-heure les lentilles dans de l'eau. Là, on va lancer la cuisson des lentilles. À savoir, les petits lardons, on les fait revenir sans gras. On en a déjà dedans suffisamment. On va les faire revenir une minute ou deux. Pendant ce temps-là, la casserole dans laquelle se trouve le petit salé, les saucisses que j'ai ajoutées il y a une demi-heure, on va l'ouvrir. On prend une passoire. On va la mettre là. Il va me dire pourquoi. Je vais vous le dire après. Parce que les lentilles, on va les faire cuire avec le jus de cuisson du petit salé. Et ça va devenir excellent. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire le jus avant. Là, ça marque bien. Pas trop longtemps, sinon ça va dorer et il n'y a pas besoin. On rajoute les lentilles. Alors un détail, les lentilles, plus vous les faites tremper longtemps, moins elles mettent de temps à cuire parce qu'elles sont bourrées d'eau. Mais si vous les faites cuire très peu de temps, elles ont peu de temps pour profiter d'absorber le jus. Tous les sucres, tous les goûts, tout ce qui est dans ce jus-là, ça doit venir dans la lentille. Et donc vous aurez une liaison entre les deux plats qui sera remarquable. Alors là, je pense que la cuisson des lentilles va mettre 25-30 minutes. Je vais mettre ça au fond, maintien au chaud et puis on se retrouve. A tout de suite. Petit salé aux lentilles avec saucisse. Cuisson terminé. Je sors la viande de ce jus magnifique. Et le jarret, qui est toujours un morceau qui se détache, mais c'est normal. Certains, dont moi, le servent avec un petit décor, les carottes et les céleri branches. Sinon, il y a une astuce que je voudrais vous donner, qui pour moi est essentielle. Pour le bienfait de la vidéo, je ne le fais pas aujourd'hui, mais sinon systématiquement, je prépare la veille. Je le laisse toute la nuit reposer, les morceaux de viande, les saucisses, dans le jus. Le lendemain, c'est formé une petite couche de gras. Vous dégraissez. C'est encore meilleur. Donc, si vous pouvez y penser, faites-le la veille, dégraissez. Après, pour servir, vous tranchez un morceau de viande. Vous voyez, c'est bien, c'est beau, c'est bien cuit. Vous faites un petit lit des lentilles, qui ont été cuites séparément, mais dedans, et avec le jus qui est là. Donc, vous mettez, selon votre convenance, un petit morceau de palette, une saucisse ou une demi, selon l'appétit. Vous mettez un morceau du jarret, et puis un morceau de la poitrine. Le tout, vous l'arrosez, comme je vous disais, avec ça. Vous mettez un petit morceau de carotte. Là, je vais me faire piéger. Vous mettez un petit morceau de carotte dessus, pour la déco. Et pour le goût aussi. Vous voyez, par exemple. Voilà. Croyez-moi, ça vaut le coup. Alors, les amis, petit salé aux lentilles. L'hiver, franchement, il n'y a pas beaucoup de plats qui peuvent rivaliser. Facile à faire, ça se conserve assez longtemps. Éventuellement, profitez du reste de jus pour faire un petit potage. Là, vous broyez tout ça, vous le faites réchauffer, ça fait une soupe merveilleuse. Alors, vos fourchettes, vos couteaux, vos cuillères pour la soupe. Et à très bientôt. Bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada